Troisièmement, pour aider les clients à déterminer le prix à payer en fonction de leur âge, tu dois construire une grille comme ci-dessous, donc ce que je t'affiche ici. Deux options s'offrent à toi. Tu peux faire tous les calculs un à un à la calculatrice, puis rentrer les résultats dans les cellules correspondantes. Comme ça, tu n'auras pas eu à t'embêter avec des formules. T'es un petit malin, toi. Sinon, tu devrais plutôt lire et faire ce qui suit. Ça te permettra d'automatiser les calculs. Ainsi, c'est l'ordinateur qui les fera pour toi et en moins d'une seconde. Je vais choisir cette option. Alors, on me dit ouvre une page de tableur via LibreOfficeCalc ou un autre logiciel adapté. Moi, j'ai pris OpenOfficeCalc sur mon PC, qui est un logiciel libre d'accès et gratuit. Je vais aller directement, tu vois, je bascule en dessous. Feuille 2, comme ça, ça m'ouvre une page vierge. Et j'ai déjà zoomé, tu vois, je suis à 200%. Donc, tu peux zoomer ici pour y voir un peu mieux. Dans la cellule A1, j'y suis. On me demande de faire clic droit, puis formater les cellules. Et dans l'onglet Bordure, sélectionnez la diagonale et cliquez sur OK pour la faire apparaître. Donc, dans un premier temps, je veux faire apparaître cette diagonale ici. Donc, on m'a dit, manipulation, clic droit, formater les cellules, bordure, j'y suis. Des fois, tu es directement dans l'ombre, tu vas dans le bordure. Et toi, ce que tu veux, c'est cette diagonale-là. Alors, si tu cliques au centre, ça va te faire les deux diagonales en même temps. Moi, je veux que celle-ci, donc je clique là. OK, ma diagonale apparaît, je suis content. Ensuite, on me demande d'agrandir la hauteur de la ligne 1 en cliquant sur l'interligne ici, entre 1 et 2. Je reste appuyé, clic gauche de la souris. Et ensuite, je descends. Je lâche le clic gauche. Ça m'a agrandi la hauteur. Et je vais faire pareil pour agrandir la colonne A. Donc, la première colonne, voilà. Ici, j'ai agrandi mon espace. OK. Et maintenant, je vais écrire pré-initio en haut à droite. Et en bas, je vais écrire âge. Alors, il y a une petite manipulation pour écrire sur deux lignes dans une même cellule. Donc, je vais dans ma ligne de... Ça, ce qu'on appelle la ligne de saisie, c'est écrit. Et je vais commencer par écrire pré-initio, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Après, on me demande d'effectuer la combinaison simultanée contrôle plus entrée ou alt plus entrée. Ça dépend du logiciel. Alors, moi, sur OpenOffice, c'est contrôle plus entrée. Eh bien, je vais faire contrôle plus entrée. Et là, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas parce que j'étais dans la ligne de saisie. Tu vois, je reviens ici. Je suis dans la ligne de saisie. Contrôle. Je reste appuyé sur contrôle. Après, je clique une fois sur entrée. Ça bascule dans l'autre cellule. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Alors, ça ne marche pas, ma manipulation, parce que je suis dans la ligne de saisie. Mais ce n'est pas dans la ligne de saisie qu'il faut que je fasse la manip. Il faut que je sois dans la cellule. Donc, je double-clique ici, dans ma cellule. Et là, tu vois, je suis bien à l'intérieur de ma cellule. Je fais contrôle entrée. Ça y est, il a capté le truc. Il me fait un saut de ligne. Et je peux écrire, du coup, H sur la deuxième ligne. Alors, pour faire le A majuscule à 100 circonflexes, il y a un petit code sur clavier. Tu restes appuyé sur la touche Alt. Et ensuite, au pavé numérique, tu tapes 0194. Ensuite, tu lâches Alt. Voilà. Tu retrouves les codes ASCII sur Internet. Ou au pire, tu écris un majuscule tout court. Ce n'est pas important. OK. H, j'ai tapé entrée. Je suis content, mais pas complètement satisfait, parce que le prix initial n'est pas au bon endroit. Je voudrais qu'il soit à droite, dans le diagonal. Alors, je reviens ici. Je double-clique dans ma cellule. Et prix initial, je vais le décaler en faisant tout simplement des espaces. Voilà. Espace, je l'envoie tout à droite. Entrée. OK. Je vais étirer un tout petit peu ma cellule encore. Et je vais rajouter à nouveau un espace à prix initial. Voilà. Et je vais me satisfaire de ça. Alors, il doit certainement y avoir une manipulation pour écrire sur les deux diagonales. Je ne te cache pas que je n'ai pas fait la recherche. En fait, ça, ça me suffisait, tout simplement. Pour la mise en page, je m'en satisfais. Alors, ça, c'est good. Et maintenant, inscrire tous les prix initiaux dans les cellules B1 jusqu'à H1. Donc, moi, je veux la première ligne de prix ici. 99, 129, etc. On y va. Alors, je vais taper 99. Ensuite, flèche de droite. Après 99, on a 129. Ensuite, 159. 189. 219. 249. Et dernier prix, 279. OK. Alors, les prix ici, ils ne sont pas en euros. Si tu as envie de rajouter le symbole euro, tu vas sélectionner les cellules. Alors, je vais déjà anticiper. Plutôt que de sélectionner juste les cellules B1 jusqu'à H1, je vais sélectionner carrément les colonnes. Les colonnes B1 jusqu'à H1. Voilà. Ensuite, je fais un clic droit. Formater les cellules. Dans l'onglet nombre, on me demande de choisir le format monétaire. Alors, format. Hop. Ici, format standard, c'est dans catégorie d'ailleurs. Catégorie, nombre, etc. Moi, je veux monétaire. Je clique dessus. Là, j'ai le symbole euro qui apparaît. OK. Un peu de mise en page encore. Je vais essayer de centrer tout ça. Alors, pour centrer horizontalement, tu as ce bouton-là. Voilà. Aligner au centre. Clac. Tu cliques dessus, ça t'aligne horizontalement. Et je veux aussi l'aligner verticalement. Tu vois, je ne suis pas pile au centre de ma cellule. Donc là, je vais récupérer mes cellules ici. Clique droit. Formater les cellules. Alignement. Et donc, tu vois, horizontal, c'est déjà centré. J'avais fait la manip. Par contre, vertical, il y a écrit par défaut. Et bien, je vais faire au milieu aussi. Comme ça, ce sera centré parfaitement. Voilà. C'est nickel. OK. Maintenant, pour noter les âges, plutôt que d'écrire les dix nombres un à un. Donc là, je veux attaquer les... Hop. Je reviens sur la première feuille. Pardon. Donc, je veux les âges 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Je n'ai pas envie de rentrer tous les nombres. Ce n'est pas que ça va me prendre beaucoup de temps. Mais j'ai une fonction recopie qui me permet d'aller plus vite. Alors, on me dit, on va se servir de la fonction recopie du tableur qui le fera à notre place. Dans la cellule A2, écrire 1. J'écris 1. OK. Entrer. Puisque les âges augmentent de 1 en 1, écrire dans A3. Je suis dans la cellule A3 ici. Égal. Donc, le égal, il est super important. Sinon, il ne va pas comprendre que c'est une formule. Donc, écrire égal A2. Donc, tu peux taper A2 au clavier ou sinon cliquer directement dans la cellule A2. Comme ça, ça écrit A2 à ta place. Et ensuite, plus 1. Entrer. Alors, le signe égal, il est vraiment super important parce que sinon, il ne va pas comprendre que tu utilises une formule. Il va peut-être te le voir comme du texte. Et finalement, il t'écrira A2 plus 1 en mode texte. Donc, OK. J'ai rentré ma formule. Je suis content. Et maintenant, je vais étirer. Donc, on me dit cliquer maintenant sur la cellule A3. Alors, j'y suis encore. Un petit carré noir apparaît en bas à droite. Ici. Sélectionner ce carré. Et tout en maintenant la sélection. Donc, je fais clic gauche sur ce carré. Et je reste appuyé sur clic gauche. Je descends jusqu'à la cellule A11. Voilà. Lâchez la sélection. Tac. Et voilà. Tu vois, il a fait tous les calculs lui-même. 3, 4, 5 jusqu'à 10. Si tout a fonctionné normalement, c'est le cas. Les âges de 1 à 10 sont inscrits. OK. On va maintenant automatiser le calcul dans la cellule B2. Ici. Moi, je veux donc diminuer le prix ici de 1%. Puisque ici, l'enfant a un an. Alors, dans la cellule B2, écrire égal B1. Je clique dans la cellule B1. Comme ça, il y a B1 qui apparaît. Multiplier. Alors, c'est la petite étoile ici. Multiplier par entre parenthèses. 1 moins la valeur qu'il y a dans A2. Je clique sur A2. Et ensuite, diviser la barre oblique 100. Et je ferme ma parenthèse. Comme ça, je multiplie bien mon prix par 1 moins l'âge divisé par 100. Entrée. Voilà. Ce calcul correspond au prix initial en B1. Multiplier par 1 moins le pourcentage correspondant à l'âge en A2. Donc, en gros, il devrait payer 98 euros et 1 centime au lieu de 99 euros. Donc, la réduction, elle n'est pas énorme. A l'aide de la fonction recopie du tableur, petit carré noir en bas à droite de la cellule B2, qu'on voit, hop, je reviens sur B2 ici, le carré noir. Et tirer la formule jusqu'à la cellule C2. Parce que ce calcul, là, tu vois, j'ai rentré une formule pour automatiser le calcul. Et je veux maintenant, juste en me servant de la fonction recopie, qu'il me trouve le résultat en C2. Aïe ! On obtient 2,57 ou 5,6,7,1. Ça dépend du nombre de décimales que tu auras mis. Qui n'est pas la bonne valeur. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas la bonne valeur ? Eh bien, parce que ma formule, elle n'est pas correcte ici. Si je vais dans C2, il est écrit dans la ligne de saisie ou la ligne de commande, égal C1 fois, entre parenthèses, 1 moins B2 sur 100. Alors, le problème ici, c'est B2. Ça signifie que le prix initial en C1 diminue de B2%. Et moi, je ne veux pas qu'il diminue de B2%, je veux qu'il diminue de A2%. En fait, dans la formule qu'on a rentrée ici en B2, on a oublié de geler le taux de réduction. En fait, au lieu d'écrire A2 là, je veux geler cette valeur-là. Parce que quand j'étire ma formule sur la droite, eh bien A2 va se décaler d'une colonne et va se transformer en B2. C'est ce qui s'est passé. Tu vois, on a eu B2 finalement. Sauf que moi, je ne veux pas avoir B2, je veux que A2 soit gelé à chaque fois. Je veux toujours avoir la valeur A2. Alors, puisqu'on ne veut pas que ce soit le cas pour la cellule A1, on va mettre un dollar devant la lettre A, qui va geler la colonne A. Voilà, ça c'est une petite manipulation. Donc je reviens dans ma cellule B2 ici. Et à A2, je vais venir geler. Je vais venir geler donc la cellule A2. Je mets un dollar devant. Et ça va empêcher le décalage. Donc je refais entrer, j'ai validé. Donc en B2, rien n'a changé. Par contre, maintenant, si je me décale en C2, clac ! Eh bien, ça y est, il a compris. Tu vois, je reclique sur C2. Le dollar, il a bien gelé A2. Il m'a bien, il a bien multiplié C1 par 1 moins A2 sur 100. Et c'est exactement ce que je voulais. Ok, donc ça c'est good. Si tout fonctionne, eh bien, tout fonctionne. Et maintenant, on va étirer donc ça jusqu'à la cellule H2. Donc je récupère la formule ici, le petit carré noir. Hop, je l'ai lâché un peu trop tôt. C'est pas grave, je reclique ici et je décale jusqu'à H2. Ça y est, il a calculé la réduction pour les différentes paires de lunettes ici. Bon, ça c'est cool. Et maintenant, ce que je veux faire, eh bien, c'est calculer la réduction pour tous les âges. Donc jusqu'à 10 ans. On va maintenant de nouveau étirer la formule pour calculer tous les prix jusqu'à H10. Pour cela, sélectionnez la plage de cellules B2 à H2. Donc je clique B2, je reste appuyé sur clic gauche, je vais jusqu'à H2, je lâche la sélection, j'ai tout ça, c'est cool. Maintenir le petit carré noir en bas à droite de H2 et étirer le tout jusqu'à H10. On y va. Tac, on lâche. Aïe ! On obtient 96,0498 ou 96,05 euros en B3. Alors que normalement, on devrait avoir 97,02. Donc là encore, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre formule. Alors cliquez sur la cellule B3 pour comprendre ce qui ne va pas. Il est écrit B2 multiplié par 1-$A3 sur 100, qui signifie que c'est le montant en B2, donc c'est celui-là, qui est diminué du pourcentage en A3. Et moi, je ne veux pas que ce soit ça qui soit diminué du pourcentage en A3, je veux que ce soit le prix initial B1 qui doit être réduit du pourcentage en A3. Donc là encore, il va falloir que je gèle dans ma formule. Alors, je ne vais pas geler. Pardon, ce que je veux geler, c'est B1, c'est-à-dire le prix initial. Donc je vais rajouter un dollar. Alors attention, le dollar, je ne vais pas le mettre devant B, parce que si tu mets le dollar devant B, ça va geler carrément la colonne. Et quand je vais l'étirer sur la droite, il prendra B à chaque fois. Donc moi, je ne veux pas que ce soit la colonne qui soit gelée, mais cette fois, le numéro de ligne. Donc c'est devant le numéro de ligne, devant le 1, que je vais venir insérer un dollar. Donc c'est ce que je fais ici, je mets un dollar devant le 1. Entrée. Donc là, c'est rentré dans la formule en B2. Ça n'a rien changé dans les autres cellules, parce que je ne l'ai pas encore étiré. Bon, maintenant, je vais étirer jusqu'à, dans un premier temps, H2. Donc ça ne va rien changer sur la première ligne. Par contre, maintenant, tout ça s'est sélectionné. Je l'étire à nouveau jusqu'en H10. Et là, maintenant, ça va, voilà, ça modifie les prix. Et là, je suis content parce que je retrouve ce que je voulais. Voilà. Et tu vois, ce qui est génial aussi, c'est qu'en moins d'une seconde, le tableur, il t'a fait tous les calculs. Tu as gagné énormément de temps comparé à si tu avais fait toi-même tous les calculs à la calculatrice. Donc un avantage, un bon avantage du tableur. Il va très vite. En fait, c'est l'ordinateur qui fait les opérations, mais ça va, il va beaucoup plus vite que toi. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, ce que je te dis, c'est que ce qui était très intéressant aussi avec le tableur, c'est que si tu modifies le prix de base d'une paire de lunettes, tu vois, j'avais 99 euros, je pourrais mettre autre chose. Si le prix de base, c'était 110 par exemple. Je me suis trompé. Tu vois, imagine l'année d'après, je ne sais pas, les prix augmentent. Donc ce n'est plus 99, ce sera 110 euros. Et bien, dès que je vais cliquer sur rentrée, ça va tout recalculer dans la colonne B automatiquement. Voilà, ça y est. Il m'a fait toutes les réductions directement. Parce que j'avais rentré, j'avais saisi les formules. Alors que si tu as fait les calculs encore une fois à la main, il faut que tu les refasses à nouveau. Donc c'est une perte de temps. Ok. Quatrièmement, de la même façon, continue le tableau pour faire apparaître tous les prix jusqu'à 100 ans comme ci-dessous. Donc ce que je t'ai affiché sur la feuille. Et là, aïe, fracture du mental si tu as voulu jouer au petit malin, si tu n'avais pas envie de te servir du tableur, que tu as fait tous les calculs un à un. Donc tu es content parce que tu as obtenu ce que j'ai actuellement. Alors je reviens, pardon, à 99. Donc si tu as fait les calculs un à un, tu as normalement ce que j'ai, ce que je t'affiche à l'écran. Tu l'as aussi. Le problème, c'est que maintenant, je veux le calculer jusqu'à 100. Bon, et là, tu vas pleurer un peu si tu dois refaire les calculs un à un jusqu'à 100. Tu vois, alors que si tu avais écouté ce que je t'avais dit au départ, comme tu as rentré la formule, là, la seule chose qu'on va avoir à faire, c'est qu'on va attraper cette ligne-là et on va aller tirer jusqu'à la ligne 101. Voilà. Donc là, j'ai une petite pensée pour tous les élèves qui n'ont pas écouté, parce que j'en ai déjà pas mal, qui veulent faire les calculs un à un qui ne servent pas du tableur et qui après arrivent à cette question, me disent, monsieur, comment on fait ? Tu fais ce qu'il y a écrit. Voilà. Donc j'espère que tu as choisi la bonne option, comme moi, qui consistait à te servir des formules. OK, donc on descend jusqu'à la ligne 101. Clac, je lâche. Ça y est, il m'a fait tous les calculs en moins d'une seconde. Super rapide. J'ai toutes les réductions. Et je suis content. Voilà. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada